Cristiano Ronaldo s'est vu offrir une échappatoire improbable à son cauchemar de Manchester United, après que le président des Corinthians, Julio Montero Alves, a avoué qu'il voulait conclure un accord. Quatre joueurs seniors de Chelsea ont été informés que leur avenir était loin de Stamford Bridge, tandis que le jeune défenseur, Lévi Colville, part en prêt. Marc Cucurella est sur le point de rejoindre Chelsea, avec des informations affirmant que la star de Brighton a passé son examen médical. L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a révélé que l'activité de transfert du club n'était pas terminée. L'entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, a mis fin aux discussions sur le départ de la cible de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, cet été. Bornemus est sur le point de signer Netto de Barcelone. Chelsea est prêt à respecter la valorisation de Wesley Fofana de plus de 100 millions d'euros par Leicester, mais pourrait d'abord tester la résolution des Foxes. Le sponsor principal du maillot de Manchester United, TeamViewer, a confirmé qu'il ne renouvellerait pas son partenariat avec le club, à peine 12 mois après le début d'un contrat de 279 millions d'euros sur 5 ans. Chelsea a eu une offre d'ouverture de plus de 71 millions d'euros pour Wesley Fofana rejetés, mais Leicester craint que les londoniens ne soient prêts à aller au-delà des frais de record du monde de 95 millions d'euros pour un défenseur afin de décrocher le français. Les loups sont prêts à écouter les offres de Connor Cody, si leur capitaine estime qu'il doit quitter le club pour continuer à jouer au football régulièrement. Le patron de Crystal Palace, Patrick Vieira, a minimisé les informations liant son club à une décision du défenseur de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka. Le fils de Michael Schumacher, Mick, a déclaré qu'il était prêt à courir pour Ferrari si l'occasion se présentait. Le joueur le plus riche de Barcelone, Martin Breswaite, refuse de quitter les géants de la Liga, à moins qu'il ne débourse intégralement son salaire de 6 millions d'euros par an. Brighton aurait dit au défenseur, Marc Cucurella, lié à Chelsea, de rester à l'écart de l'entraînement de l'équipe première. Le nouvel arbitre de Première Ligue, Thomas Bramal, a pris en charge le non-Ligue Rexham la saison dernière, arbitrant leur finale du Fat Trophy contre Bromley. Tous les joueurs et le personnel de Première Ligue doivent recevoir une formation obligatoire sur le consentement sexuel dans le cadre des nouvelles règles pour la saison à venir. Tottenham est sur le point de conclure un accord pour signer l'arrière-gauche de l'Udinese, Destiny Udoji. Les dépenses de Chelsea pourraient atteindre plus de 356 millions d'euros cet été avec des pourparlers prévus pour des signatures de grands noms, notamment, Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang, et Frenkie de Jong. Le désordre, la consommation de drogue, et le prix des billets, sont les principales préoccupations des fans à l'occasion du retour de la Première Ligue. Chelsea envisage une offre améliorée de 83 millions d'euros pour le défenseur de Leicester, Wesley Fofana, et s'intéresse également à l'attaquant Barcelonais, Pierre-Emerick Aubameyang. Gimbaba a révélé qu'il avait presque rejoint l'équipe d'entraîneurs de Manchester United pendant la période difficile de Ralf Rangnick, en tant que manager par intérim. Barcelone a déclaré à Manchester City qu'il soumettrait une offre pour Bernardo Silva, selon des informations. Le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté, manquera les premières semaines de la saison en raison de la blessure au genou qu'il a subi lors de la défaite amicale de dimanche dernier face à Strasbourg. C'est déjà la fin de cette revue de presse, si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si c'est ne pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. A la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.